Heu bonjour hein, tu vois j'avais des fesses de 9 hein, et après euh... Et après où est-ce que tu vas te le dire ? Putain, bon... Salut les mecs ! Bon alors aujourd'hui, déjà d'une, je vous présente Axel, Axel qui a le même... Il y a même saloperie, c'est lui on va faire une couleur tan, machin, sucé, tout, boursin, saumon. Aujourd'hui, on va pas parler de son projet, j'en ai déjà parlé, on verra plus tard. On avait tous demandé ça là, le tuba, donc... Ah oui, t'oubliez de vous dire, c'est un mécanicien, un bref. Il travaillait vraiment dans un garage, donc j'aurai plus de chance de... Voilà, je pense qu'on va y arriver. Donc, aujourd'hui, vous savez que voilà, j'avais parlé qu'on allait mettre la vache de léger, tout ça. Mais non, non, on peut pas, pas tout de suite. On va faire deux vidéos, on va faire la première, on va essayer d'installer ça proprement, euh... sur un 1,9L, euh... oui, 1,9L, donc normalement c'est pas fait pour, mais nous, voilà, on va le faire. Et surtout, on a trouvé un truc, on en parlera en fin de vidéo, pour justement raccorder, sans faire de grosses maudites. Donc c'est parti. Et là, ce qu'on va faire, hop, je vais accrocher cette merde là, tiens, un petit cadeau, voilà. Donc, ça vient de chez MasterCorest, on a un super gabarit, et en plus, regardez bien les suceurs, les mecs. C'est déjà les pointiers, ils sont déjà tous sucés, t'as plus qu'à les enlever avec les doigts. Donc là, normalement, on ne va pas se tromper, même si on va se tromper. Voilà, on va y arriver. Donc, hop, je vais ouvrir ça, et je vais vous montrer un peu ce qui va se passer. Alors, c'est simple. Euh... ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, euh... on va juste mettre le snorkel. Donc, on va déplacer ça, l'emmener par ici, remettre la batterie un peu à sa place, et normalement, il devrait passer là, sur le côté. Là, ça va être déjà le premier truc. Ouais, 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 on va mettre le gabarit, on va enlever ça, il faut qu'il saute, ça, voilà. Donc, on va démonter tout ça, et on va déjà le mettre en place. Une fois qu'il sera en place, euh... j'ai commencé à réfléchir pour le tuyau. Donc, euh... ça tombe bien, j'ai trouvé du tuyau alu, du diamètre 50. Donc, je pense que là, ça passe. En fait, j'arrive à fermer, si tu veux, le capot. Ça touche pas. Donc, je pense qu'on va arriver à passer par là, et comme il me dit, on va mettre de l'espèce de durée de turbo, peut-être, on va essayer de trouver un truc bien sympa, qui passe là, et qui va aller se raccorder à mon premier turbo de 300 chevaux. Voilà. Ici, après, on va ressortir, on va passer là, hop, sur le côté là-dessous, et je pense qu'on va arriver à se raccorder, même s'il faut que notre bon Martin nous fasse une petite pièce 3D, un cône ou quelque chose, ou de la descente de chiottes. Enfin, voilà, là, on est vraiment dans de la plomberie pure et serre et dur. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça va être pas mal. Allez, c'est parti. Allez, on fait un trou ? On démonte ça. Oui, le raccord, il est pas mal. Mais pourquoi il est pas mal ? Parce qu'il y a ratatouille, il est venu, il m'a tout sucé, là. Et là aussi, il m'a mangé ce truc-là. Mais c'est bien, c'est bien. Et ça fuit pas et ça gicle. Moi, c'est tout ce que je demandais. Tant que ça gicle, alors... Ben voilà. Bon, on va se démonter cette saloperie. Je vous présenterez le bon Martin qui est toujours en train de chercher du bon plan 3D. D'ailleurs, il vous réserve une petite surprise. C'est lui qui fait les plaques. Et je vais vous montrer juste de trois petites secondes quelque chose. Il m'a fait les deux plaques de côté. Il m'a fait une petite plaque aussi. Bon, bien sûr, ça va être fin et tout. Ça va être bien saucé. Mais tu vois qu'il va aller ici, là, là derrière. Donc c'est pas mal. Et on vous réserve une petite surprise aussi par rapport à l'impression 3D. Vous allez voir que ça va être vraiment cool. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors oui, je préfère vous dire, il se peut que la vidéo soit sous-titrée. Parce que des fois, on parle un langage un peu spécial. Vous verrez plus tard. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura tout le sous-titre. Activer les sous-titres si vous ne comprenez pas. Oh, maintenant, on est des vrais YouTubeurs. On travaille à deux sur les vidéos. Je ne sais pas ça vue. Là, ça commence à monter en puissance. Là, on va envoyer du capteur. Là, tu vois, ça va aller. Alors là, on a une sonde de petit... Putain, elle n'a pas été sucée par l'air, celle-là. Oui, 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 oui. Parce que là, normalement, ça va couler. Tu penses qu'on va se prendre une jicade ? Ah ! Ça me fait mieux ? Ah, là, ça va jicade. Tu sais que ce n'était pas la bonne, la pompe ? Je l'ai pris dans une casse, mais c'est celle d'un turbo-dé. Du coup, j'ai dû faire fondre ici pour la faire passer. Là, du coup, on a enlevé le turbo, c'est ça ? Le refroidisseur de turbo ? L'embrayage. L'embrayage. Heureusement qu'il est là, parce que... Les mecs, c'est une farce. Non, parce que je sais qu'on a des teubés, des fois. Ils vont dire, oui, l'embrayage, il n'est pas là. Mécanicien en bois. On vous connaît. Ah, la rayure. Là, tu vois, tu as une merco, tu fais ça, tu pleures. Tu saignes, tu es en larve. Et je me dis que pour l'époque, il avait mis des vices inox quand même. Ouais. Toujours très agréable de filmer à une main. Mais bon, après, ça, ça fait partie du tout. Ah, deuxième petit coup de tournisse dans la carrosserie. Vraiment. Oh là, troisième. Bon, ben voilà, pour ceux qui me demandaient le Raptor, on est bien. On va légèrement le rentrer à l'intérieur pour qu'il puisse éclairer à tout moment l'intérieur du moteur. Voilà. Ça fait une petite baladeuse. C'est comme sur les Hummer. Voilà. C'est un peu piqué. Maintenant, on va gabarifier. C'est là où il faut qu'on soit deux. Ça, c'est le gabarit qui est fourni avec. Toi, t'en avais pas trop bien, tu m'as dit. Moi, tu vois, je ne sais pas si c'est ça qui a un succès là dans l'angle. Et ça, ça devrait être un ras. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Parce qu'on est d'accord que s'il le retire en ras basque. On va le scotcher et on va le présenter. C'est pour que ça s'allume là-haut. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je voulais le faire. Surtout à deux. Parce que j'étais un peu lâche. On aurait dû prendre la pince en... Il y a des rivets inox. Tu m'as donné. Ouais. Si on peut mettre des trucs qu'ils aiment, c'est bon. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Allez. Ok. Le tuba, je vais le chercher. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je crois que je ferme le capot pour voir un peu comment ça tombe. Ouais, t'es-ce que tu as la patte ? Ouais, ouais. On va la monter tout de suite, justement, pour ce que je me suis dit. Bah, écoute, on va... Ah, le bon grill. C'est bon. Alors, tu vois, franchement, ils ont été cool. Ils ont même mis le petit Sirflex noir pour pas que ça fasse dégueulasse en haut. Donc, du coup, nous, on va le mettre en bas. Voilà, on mettra un dégueulasse. Tu m'as l'air judicieusement bien. Je vais m'arracher la gueule avec ça, non ? Est-ce que ça touche le garde-boue ou quoi ? Ça va faire genre avec, j'ai l'impression. Voilà, maintenant qu'on a rejet tous les éléments de sécurité. Il est plus stylé comme ça. C'est un peu plus agressif. Ouais, ouais, bien sûr. Non. Ça passe, ça ? Ouais, bah, de toute façon, on n'a pas bien le choix. Bah, on y va. Oh, putain. Je vais le prendre dans la gueule. Ok. Est-ce que tu veux qu'on arrive au papier ? Ouais, on va enlever le papier. De toute façon, on est d'accord que là, c'est trop tard. Non. Pas encore, mais voilà. Bon, bah... Là, par contre, c'est trop tard. Je t'ai trompé de côté, c'était à la gauche qu'il fallait le faire. Ouais, parce que mensuellement, on peut le ressouder, mais bon. Non, mais après, je peux en faire. C'est un petit là. Un petit là, un petit là, ça fait un peu sport. Bon. Est-ce que tu me ferais le plaisir de t'insérer, s'il te plaît ? Putain, c'est du bon matos, ça. Yes. Qu'est-ce que ça dit ? Je pense qu'on est pas trop mal. Putain, mais t'as posé ça toute ta vie. Je pense qu'il faut qu'on remonte l'aile. Parce qu'autrement, je pense qu'on va avoir un problème. On remonte l'aile et après, on passe les trucs sur la poche. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a le gabarit, c'est mort. Ouais, les mecs. Parce que ça se passe pas que comme ça. Il y a... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça là. Ces petites merdes à percer là. Parce qu'ils se visent par l'intérieur. En fait, t'es en train de me dire que la batterie, il faut que je la dégage. Je t'ai pas dit ça. Oui. Merci. Ok, donc là, hop, on est en train de remonter ça. Parce qu'on ne pourra pas le remettre quand il va y avoir le snorkel qui va rentrer là-dedans. Et puis voilà, là, j'ai viré la batterie. Je pense qu'on va faire les trous dedans. Ça, vous allez voir, ça va être encore... C'est pas fini la galère. Mais on est en train de faire un montage minute. Là, quand même, je crois qu'on est bien partis. Donc là, en fait, on a mis le gabarit. Puis on a tapé avec un pointeau à travers. Ça, on a oublié de filmer, mais voilà. Là, on se bat contre la pluie. On essaie de ne pas prendre la sauce à travers la gueule. Ça, c'est fini. Alors ça, les petits potes, quand vous achetez un SAM, le premier truc à acheter, c'est ça. Et des pinceaux à 50 centimes. C'est de l'anti-rouille au cas où, vous savez pas. Il faut un peu d'anti-rouille, là. J'en ai mis ça, j'en ai mis. Dans tous les trous. Ah non. Putain, mais il est bon. Vous bouchez les trous, là. Non, putain, mais ouais, mais non. Putain, vous voyez, vous voyez le mec ? C'est la même étude du Santana, ou quoi ? Je dis, il va rouler, ce truc. C'est sûr un certain, maintenant. Donc, je l'ai trouvé, lui, vous allez voir. Parce que le sien, il était aussi neuf que le mien au début. C'est-à-dire, on a presque rien à faire. Voilà, deux, trois bricoles, mais après... Non, franchement. De toute façon, acheter un Santana qui roule, ou un Samouraï, c'est pas... C'est que t'es mal parti, déjà. Dans la vie. Bon, dans l'idée, on va prendre cette durite. Je vais la couper comme ça, là. En long. Je vais essayer de le faire un peu droit. Voilà. Sans me couper. Et après, je vais essayer d'intégrer dedans. Vous savez, pour pas que ça vienne manger le truc. Tac, tac, tac. Il faudrait que je le fasse à peu près par là. Déjà, après ça, on mangeait la bonne dimension. Ouais, c'est parti. La boîte à bibi. Le bon bibi. Alors, vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous mettre tout le tuyau. Voilà. Donc là, on a coupé tout le long le bout du rite. On va mettre la jonction des deux. Pas trop que ça se voille. Et là. Là, c'est du matériel de pro. Je vous le garantis. Donc, ça résiste aussi aux hydrocarbures. Au cas où. C'est fermé. Abattard. Il manque un petit centime. Regardez-moi ça. Oh ! D'origine. Magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'aurais pas rêvé mieux. Voilà. Si, si. Franchement, si on regarde de là. Regarde, c'est bon là. Ça passe. C'est bon, c'est pas mal. Allez, c'est nickel. Bon. Maintenant, il y a une autre galère à gérer, les gars. C'est tous ces petits trous. Euh... Tu vois ce que je veux dire. J'ai pris du jus à... J'ai pris du jus à... Toujours juter. En toutes circonstances. il va vous montrer le coup du mètre et voilà il va mieux hein mon pêche ah d'accord je viens de comprendre en fait ça peut-être il allait un peu plus haut pour aller sur l'aile tu vois ce que je veux dire mais le problème c'est qu'on pourrait pas passer avec ça on est d'accord pourtant enfin logiquement il est censé se poser là mais là on pourrait pas non mais après même là on allait manger dans le dans l'angle à être dégueulasse non c'est pas grave moi ça me plaît ça m'excite alors on va faire une petite vidéo en live et récemment j'ai démonté ma moto pour faire le jeu aux soupapes et j'ai été reproché d'avoir tout mis dans la même boîte alors là je voudrais juste qu'ils comprennent et qu'en temps réel tout le samouraï se trouve là dedans et regarde hein moi je sais tout c'est voilà il n'y a pas de 9 b 6 15 12 à tu me dis c'est bon c'est bon merci je pense hé c'est jeune hé c'est comme ça comme ça une bonne boîte leader price c'est de chaussures tex tu mets tout dedans oui je sais c'est toi qui a remonté la moto ça t'a fait chier parce qu'apparemment tu savais pas où quoi elle est on va pas se mettre à l'envers parce que je suis un peu dégoûté donc non parce que là je rentre chez moi en blanche oui oui c'est comme ça le principe c'est de se faire deux ou trois doigts comme ça on prend plein la gueule ok alors là c'est simple j'ai de la barre alu je pense je vais en mettre une derrière là qui va être accrochée sur ça comme ça je vais pouvoir mettre la barre alu là et là la visse et accrocher ça voilà pas que ça se branle trop et laisser de la place pour la batterie ouais ça ira le jeu constructeur est respecté voilà bon alors comment je fais maintenant je pense qu'on met la batterie d'abord bien la batterie est placée j'ai la bonne taille donc ce qu'on va faire je vais mettre là je vais mettre un rang en haut et je me mets là pas juste que j'essaie de la place pour le diamètre du snorkel là je pense que c'est bien un truc qui peut passer un trait là et un trait là ici et un trou là c'est bien ces stylos ça sert pas qu'à faire le kéké pour dessiner les pneus il y en a ils ont des garages et l'établi non moi je prends un bon timon de remorque au milieu des connards et je suis heureux mais c'est surtout que j'ai pas le choix un jour j'aurai un garage c'est sûr mais là on va faire du gros projet de c'est mort enfin bref on perçoit là on n'est pas arrivé si on perce comme ça ok beach ça je vais le garder parce que pour ce qui suit alors besoin bien que j'ai fait mes trous heureux blanc court un trou là un trou là ils y sont bon là comme tu l'as compris ça va être l'enculerie voilà ça va être la merde à partir de là on va laisser du jeu constructeur là pour serrer et aller emmener chez l'autre qui est là bas là ça va être chaud ça va être vraiment chaud parce que je vois que ça tombe pas vraiment 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 en face là on a mis des stocks nil comme ça avec une petite ronde de téflon ça ne bougera plus et voilà le travail et voilà il y a de la jute voilà les mecs comme je vous ai dit mettez un bon coup de compresseur après pour enlever toutes les bavures pas que ça rouille parce que tu as vu on a décalé un petit peu le lave glace d'ailleurs merci aux abonnés ils m'ont envoyé des montages de master forest qui m'ont donné les idées là ça c'est vraiment cool donc tu vois c'est pas très dur à mettre la finition est vraiment nickel bon là je n'ai pas à visser parce que on va justement on va parler de ça un petit peu alors les mecs parce que là on est sur trois écoles au moins deux sur la tête on la met vers l'avant comme ça est ce qu'on la met comme ça j'ai vu comme ça bon là c'est vraiment dégueulasse mais surtout le duel va être en position arrière comme ça comment on la met moi perso perso je la préfère comme ça en fait ils la mettent à l'arrière c'est pour la pluie et le sable surtout pour pas que ça rentre dedans mais là ça quand même beaucoup plus de gueule donc voilà dites moi en commentaire comment vous préférez moi je vais la laisser comme ça et s'il pleut et je roule et qu'il pleut vraiment je la tournerai mais voilà à votre avis comment c'est censé aller je vous donnerai la réponse plus tard quand on finira le prochain épisode parce qu'il va avoir deux épisodes comme je vous ai dit prochain épisode du coup je vais faire normalement l'admission qui va passer par là hop elle va passer juste là-dessous elle arrive là devant et après elle arrive là moi j'ai trouvé là du tube inox tube aluminium donc on va essayer le faire le faire faire comme ça voilà donc ça va être là j'aurais pu le faire mais il me manque de la durite comme ça j'aurais eu de la durite comme ça j'aurais pu faire les coudes on aurait bien avancé mais il faut quand même que je me pose pour faire passer pour faire des fixations pour pas de toi branlant voilà le but du jeu c'est vraiment de le faire fonctionnel donc voilà après on va fermer on va voir un peu la gueule que ça alors là je vais quand même faire une petite modif parce que on sait jamais comme on dit on sait jamais ça peut arriver que malencontraisement quelqu'un partent avec la tête du snorkel donc ce que je vais faire je pense ça va servir à grand chose je vais mettre une vis voilà vous inquiétez pas elle est pas raccordée les merdes elles vont aller tout au fond il n'y a pas de soucis voilà je mets une petite vis là et on va se raccorder celui-là par dessus voilà ici donc là je pense qu'on est sur du un bon 10 dans le 8 et exactement donc voilà mettre ça par dessus écoutez moi j'aurais essayé de faire quelque chose voilà on sait jamais par les temps qui courent je sais que c'est galère pour tout le monde mais ça me ferait vraiment chier moi en tout cas ça bouge pas c'est sûr et puis ma foi si je le mets dans l'autre sens on mettra l'envers pas de 20 séries fort là il tient bon ben voilà à l'intégration parfaite parfaite je sais pas mais l'intégration terminée en tout cas pour le pour le merdier ça va ça passe on a fleur de l'aile voilà là pour moi il faudrait qu'ils remontent d'un centimètre en fait pour que le décroché il aille là dessus mais vu le trou qu'on a fait j'avais peur d'être dans le cercle mais bon c'est pas bien grave franchement ça passe voilà c'est fixé là ça c'est tout fourni les pattes à voyer en plus c'est de l'inox ça roule pas c'est vraiment très très bien fait donc ça c'est cool hop voilà les mecs qui terminaient le snorkel enfin l'épisode 1 parce que il reste encore du taf dans le deuxième épisode on va faire vraiment un très très gros chantier pour mettre le tuyau si ça se passe bien si j'arrive à trouver une durite et tout qu'il me faut ça va aller ça va aller très vite il sortira très vite normalement dans cet épisode dans l'épisode 2 il devra avoir la suppression de la vanne EGR il a remplacé faire une vraiment une vraie boîte à air étanche en fait donc voilà petit coup petite surprise tout à l'heure en vidéo je pense qu'on l'a vu il ya martin qui est venu du coup il m'a fini mes deux plaques vous savez que j'ai parlé sur insta les deux plaques de côté qui vont sur le côté des portes bon il faut les peindre je les ai pas peintes c'est pas moi qui était demandé rouge c'est son le son plastique enfin ses bobines qui sont rouges il m'a emmené ça regardez moi ça ça exactement les gars ça va là c'est l'horloge qui est là moi j'avais mis un bleu bout de carton avec un truc carbone donc je pourrais remettre ça nickel dessus remettre un petit cover carbone et remettre mon horloge qui tiendra correctement donc ça franchement merci beaucoup je vais faire un petit pause d'ailleurs pour martin franchement n'hésitez pas il m'a fait ça aussi enfin s'il ya peindre ça va aller derrière la porte hop c'est la porte où il ya la poignée pour le truc donc ça fera un petit truc là ce projet s'appelle le raptor celui ci et les petites lettres qui vont aller sur la boîte à gants donc voilà c'est cool ça s'est bien passé vous avez vu aussi axel donc axel celui où on va faire le projet avec son 413 donc essence donc ça va être cool ce qui on va faire un peu de mécanique on va essayer de fiabiliser un peu la mécanique mettre un allumage électronique on va vous montrer deux trois choses si vous êtes en galère donc dessus en tant que mécanique et en peinture aussi on va faire un projet assez sympa et puis bien sûr après par choc long porté enfin tout ce qui va bien voilà donc ça c'est cool n'oubliez pas pour le snorkel dites moi en commentaire la tête de snorkel comment vous voulez la voir si vous la préférez en passe en arrière en diagonale ou en bonne cheminée voilà ou j'en sais rien comme vous voulez avec des paillettes enfin voilà pour cette vidéo c'est terminé on se retrouve plus tard pour la suite du montage allez ciao on 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 on